bonjour bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'amérique latine de l'iris que je voudrais cette semaine consacrer à un tour d'horizon de la vie régionale latino-américaine à partir d'une publication de l'iris réalisé pour le compte de l'agence française de développement que je vous présente ici qui est disponible sur notre site qui s'appelle retour sur le sixième sommet de la communauté d'état latino-américain et caraïbes la célac je vais en reparler vers une relance de la vie régionale en amérique latine point d'interrogation je suis parti dans cette note d'un événement qui est passé relativement discrètement si je puis dire dans les radars médiatiques en france cet événement c'était fin septembre le 18 septembre pour être précis le sixième sommet donc de la communauté des états latino-américain et caraïbes la célac est une des institutions un des forums de dialogue politique de l'amérique latine cette réunion s'est tenue à mexico organisée par le gouvernement mexicain de andres manuel lopez obrador amelot et il avait invité donc les 33 pays latino-américains sans les états unis et le canada c'est une des caractéristiques de la célac pour venir finalement faire un point et un bilan après le passage de la pandémie de kovid et pour discuter de la relance de la vie régionale à cette réunion ont assisté 17 chefs d'état latino-américains c'est beaucoup ça faisait depuis 2017 que aucune réunion de cette envergure n'avait eu lieu dans la région c'est déjà en soi un événement la célac avait arrêté ses activités sous les coups de boutoir finalement des crises et des convulsions politiques latino-américaines des divisions entre les gouvernements des changements d'alternance qui ont donné la situation suivante le brésil de gérard bolsonaro a décidé la suspension du brésil de cette célac depuis début 2020 et la colombie elle qui devait participer à refuser finalement d'envoyer son président ivan duke du fait de la participation non annoncée et non prévu de nicolas maduro le président vénézuélien contesté par une partie de l'opposition vénézuélienne en particulier de juan guaidó le président autoproclamé du vénézuélien depuis 2019 pourtant nicolas maduro a donc été invité à cette réunion par amelot et ça a provoqué l'absence notoire de la colombie mais les autres chefs d'état et les autres représentants des 33 pays ont finalement accepté de fait sa participation ce qui a été un bon point pour nicolas maduro parce que c'est la première fois depuis sa réélection contestée de 2018 qu'il participait à un événement d'envergure régional en amérique latine et même internationale si on prend en compte le fait qu'à la célac ont participé par voix vidéo xi jinping le président chinois également antonio gutteres secrétaire général des nations unies et enfin monsieur charles michel le président du conseil européen qui lui était là physiquement pendant cette réunion pour avoir un peu cette photographie mais sans le brésil tout de même la première puissance régionale et la colombie la troisième puissance régionale sur la question vénézuélienne ce qui d'ailleurs donne note du climat et des divergences et des fractures qui continuent quand même de parcourir l'amérique latine mais c'est c'est là qu'a été importante parce que peut se poser la question de savoir si elle a permis de réimpulser quelque chose dans le domaine de la vie régionale vie régionale qui a été littéralement mise à l'arrêt depuis le milieu des années 2015 je vous disais tout à l'heure du fait des changements politiques qui sont intervenus en argentine de la crise vénézuélienne surtout puis des divisions qu'elle a provoqué dans les coalitions d'alliances partisanes et infinitaires régionales avec l'arrivée de gérer bolsonaro au pouvoir etc beaucoup de choses comme cela et une vie régionale qui a été arrêtée aussi par le co vide épidémie qui a montré ils ont une dynamité justement de cette vie régionale latino-américaine car les latino-américains ont été incapables en réalité d'avoir la moindre coordination la même la moindre convergence d'actions face à la pandémie chaque pays partant dans son couloir et gérant parfois et souvent même avec des stratégies très différentes voire divergentes et bien cette pandémie c'était donc l'heure un peu des retrouvailles même si le brésil encore une fois n'était pas là ni la colombie pour discuter de comment relancer une vie régionale dans les circonstances latino-américaines avec les divisions politiques qui caractérisent la région les crises économiques surtout et les crises sociales également alors une déclaration en 44 points a été adoptée donc par tous les présents sauf le brésil encore une fois et la colombie non signataires mais cette déclaration est intéressante parce qu'elle monte des avancées partielles dans la reprise d'une dynamique régionale en amérique latine beaucoup sur le plan sanitaire les pays présents ont adopté un plan qui a été présenté par alicia barsegna qui est la secrétaire exécutive de la commission économique pour l'amérique latine la cépale qui était présente aussi physiquement à cette à ce sommet de la célac dès le départ et donc on les ont adopté un plan intégral d'autosuffisance sanitaire tirant le bilan catastrophique de la gestion collective de cette crise en amérique latine et en mettant en place un certain nombre de mécanismes qui vont sur le papier en tout cas permettre aux pays latino-américains de procéder à des achats communs de vaccins et peut-être de traitement de médicaments pour traiter la maladie mettre en place aussi des mécanismes régionaux disons pour mutualiser les avancées vaccinales alors en termes de vaccins mais aussi de substances actives des ingrédients qui permettent de faire les vaccins parce que les pays latino-américains même s'ils sont ceux qui ont été les plus touchés par la pandémie sont de manière assez paradoxale des pays qui sont assez autonomes indépendants et qui savent produire des vaccins l'industrie vaccinale est très importante dans des pays comme le brésil dans des pays comme l'argentine dans des pays comme le mexique et pourtant ils n'ont pas réussi à juguler cette maladie et sont restés tributaires largement des vaccins américains européens et du mécanisme covax si mal appliqués pour l'amérique latine donc ils ont décidé de un peu relancer les choses dans le bon sens donc toutes les initiatives vaccinales qui existent en amérique latine que ce soit les cubaines qui sont très connues très importantes que ce soit la mexicaine l'argentine la chilienne aussi la brésilienne vont être mis en commun pour pouvoir permettre de partager en fait finalement les vaccins lorsqu'ils sortiront lorsqu'ils sortent dans un de ces pays ou quand ces pays sont capables de produire des principes actifs produits par d'autres pays tout ça va être mis en commun on va mettre ensemble une caisse finalement d'achat aussi de vaccins auprès des laboratoires internationaux pour pallier les déficiences du mécanisme covax on va dans le principe garantir un accès égalitaire aux traitements et aux vaccins à partir de maintenant pour tous les pays qui étaient là on va aussi vers une harmonisation progressive des réglementations en matière d'agence sanitaire chaque pays à son agence sanitaire et bien on va aller peut-être faire une mise en commun régional de ces agences peut-être vers une agence régionale du médicament et des vaccins en amérique latine c'est en tout cas ce qui a été décidé lors de ce sommet donc c'est très important et ça mérite d'être signalé cette déclaration finale formule des positions aussi communes convergentes sur le refinancement des états latino-américains à la sortie de la crise sanitaire parce que les états latino-américains sont en fait les plus endettés du monde en développement aujourd'hui après cette pandémie ce sont les états des états dont les caisses sont absolument vides et reposer la question par tous ces états quelles que soient leurs couleurs politiques cette fois-ci de la question de la restructuration des dettes souveraines des états en particulier du sud avec des revendications très poussées dans cette déclaration en faveur d'une restructuration des dettes d'une allumination d'une renégociation des dettes et des mécanismes de financement des dettes souveraines des pays du sud par les grands organismes financiers internationaux à commencer par le fonds monétaire international et la banque mondiale ça c'est un combat qui est porté en particulier par l'argentine qui est dans un processus de renégociation de sa dette vis-à-vis du fmi dette essentiellement contractée on s'en souvient par le gouvernement de mauricio macri qui a précédé l'élection d'alberto fernandez l'actuel président en 2019 cette déclaration prend des positions aussi sur la question des dérèglements climatiques l'amérique latine avec à peine 8% des émissions mondiales est une des régions les plus frappées par le changement climatique les désastres qui vont avec naturel etc cette déclaration pointe très clairement la responsabilité des pays riches et des principaux émetteurs plaide pour la reconnaissance différenciée la responsabilité différenciée dans cette question climatique plaide pour que les pays riches respectent leurs engagements de financement du fonds vert pour le climat ce qui a été d'ailleurs un des débats non conclus de la cop 26 de glasgow bref une série de revendications comme ça sur ces questions-là plaide aussi pour que les pays de la caraïbe soient déclarés zones de vulnérables hautement vulnérables pour aussi avoir plus de financement au niveau international donc cette déclaration et ces débats entre les 33 pays d'amérique latine ont convergé vers ces demandes et parmi d'autres choses je vais pas faire la liste de tout ce qu'il y a dans cette déclaration qui est fort intéressante il ya aussi l'annonce ça c'est tout à fait inédit de la création de la première agence latino-américaine et caribéenne de l'espace l'alce alce qui est l'idée de mettre en commun là aussi au niveau régional des moyens pour aller vers une présence de l'amérique latine et bien dans l'espace avoir une agence latino-américaine de l'espace c'est tout à fait inédit et j'ai pensé que c'était utile de disons le rappeler donc on le voit sur une série de dossiers assez clés parfois inattendus et bien il ya comme une relance de la vie régionale latino-américaine grâce à ce sommet de la célac sous impulsion de la diplomatie très active du mexique qui de fait s'installe un petit peu en l'absence du brésil des disputes autour de la question vénézuélienne entre tous les pays en particulier à commencer la colombie s'installe quand même comme le pays qui prend un certain leadership diplomatique mesuré disons qui reste quand même dans une région frappée par tellement de crises qu'aujourd'hui sa projection internationale est quand même assez limitée et que l'amérique latine joue un rôle quand même assez marginal aujourd'hui dans les grands dossiers mondiaux toutefois il ya une amorce de quelque chose qui se fait grâce au moteur mexicain et son alliance aussi pas beaucoup avec l'argentine de monsieur alberto fernandez on a une alliance comme ça entre deux présidents de centre gauche un péroniste en difficulté on va y revenir et ablo qui entame la deuxième partie de son mandat avec une politique plus active sur les questions justement internationales et régionales alors que sa première partie était beaucoup plus sur les questions nationales intérieures mexicaines et des rapports avec les états unis alors la question régionale elle est limitée par beaucoup de choses mais parmi ces choses il ya les situations nationales qui pèsent dans les capacités les possibilités de potentiel de l'intégration régionale latino-américaine l'amérique latine est traversée par de multiples crises politiques la vénézolienne c'est la centrale mais il y en a d'autres il ya des situations d'instabilité plus exactement qu'on va trouver dans pas mal de pays il est intéressant de voir à cet égard ce qui vient de se passer dans plusieurs pays au niveau électoral on a eu des élections partielles législatives et sénatoriales en argentine c'était le 14 novembre qui ont donné un résultat conforme à ce qu'avaient déjà laissé voir les élections des primaires du 12 septembre 2021 en argentine c'est à dire un recul justement de la coalition au pouvoir perronis qui soutient alberto fernandez un recul assez net mais moins fort que ce que laissait présager l'élection des primaires de septembre mais monsieur fernandez est affaibli dans un contexte encore une fois sanitaire économique et social très très dur c'est 40% des argentins qui sont tombés sous le seuil de pauvreté aujourd'hui l'inflation galopante à 40% des années de récession l'année prochaine en 2021 l'économie devra repartir mais ne suffira pas à récupérer tout ce qui a été détruit par les années de récession précédentes et sanitaire mais toutefois donc il a payé le prix de cela et de la pandémie beaucoup aussi en argentine qui a été rude monsieur fernandez sort de cette élection partielle législative avec la perte du sénat c'est la première fois qu'un pouvoir perroniste depuis des décennies perd le sénat c'est une mauvaise nouvelle pour monsieur fernandez il reste malgré tout avec sa coalition composée de plusieurs parties qui vont plutôt de la gauche du péronisme à la droite du péronisme tout ça dans un équilibre un petit peu complexe et instable il reste le premier parti relativement au sein de la chambre des députés la chambre basse avec 118 sièges 116 sont à l'opposition de centre droit et de droite mais il garde la première place mais il n'a pas la majorité en tant que tel à la chambre des députés mais il devrait grâce au jeu des alliances en conserver malgré tout la présidence une élection qui a été marquée par un vote quand même assez important puisque 71% des argentins ont participé à cette élection qui a vu surgir à buenos aires seulement à buenos aires mais c'est nouveau aussi un candidat d'extrême droite de populiste de droite un peu dans la veine du bolsonarisme de monsieur cast de josé antonio cast sur lequel je reviendrai dans un instant monsieur javier miley qui a fait 17% des voix qui a fait entrer pour la première fois quatre députés à la chambre basse argentine il est un peu affaibli par tout ça monsieur fernandez mais c'est aussi l'entrée de l'extrême droite qui lui laisse être le premier groupe relativement parce que la droite traditionnelle centre droite du coup ont perdu aussi des sièges au profit de l'extrême droite et c'est comme ça qu'on arrive à cet équilibre un peu instable au sein du parlement donc une une défaite c'est sûr pour monsieur fernandez le front de tous sa coalition a obtenu 33% des suffrages grosso modo le centre droite et la droite ont eux obtenu 41% donc voilà l'équilibre des forces c'est intéressant parce que ça veut dire que monsieur fernandez dans une situation un peu hybride se retrouve avec un affaiblissement au pouvoir législatif qui est une situation qui est caractéristique de ce qu'on voit dans d'autres pays en amérique latine avec des présidents des exécutifs des régimes présidentialistes sans majorité dans les congrès c'est le cas pleinement cette fois ci de monsieur castillo pedro castillo au pérou qui dirige si on peut dire le pays avec un congrès sans majorité et d'ailleurs monsieur castillo a à peine 100 jours de pouvoir on est un troisième au quatrième remaniement ministériel il a perdu son mise à faire étrangère de la défense de l'intérieur de la production ça fait beaucoup c'est un pouvoir qui a du mal en fait à se stabiliser à l'exécutif avec un congrès où il n'a pas de majorité comme monsieur lasso dans un genre guillermo lasso en équateur qui dirige le pays avec un régime présidentialiste et un congrès où il n'a pas de majorité il dépend d'alliances instables contre nature mais il arrive lui à diriger ou alors comme on l'a vu où on va peut-être le voir plus exactement au chili ce sera un peu ma conclusion à cette étape avec l'élection qui va se dérouler au chili le 21 novembre qui va peut-être là aussi bouleverser le paysage politique avec une fin de mandat assez calimétueuse et très difficile pour le président sortant Sébastien Piñera mais avec derrière un match ouvert très ouvert sur lequel on avait fait d'ailleurs une chronique de l'amérique latine entre la gauche en son sein le candidat gabriel boric le jeune député de 35 ans qui représente la gauche de cette coalition de gauche qui pourrait tout à fait devenir le prochain président de la république chilienne c'est une possibilité face à rosé antonio cast dont on a parlé ce personnage qui est qui toute sa vie politique depuis 1988 s'inscrit dans le poste pinochetisme qui est un ultra ultra libéral sur le plan économique qui promet la stabilité l'ordre au chili avec aussi disons un discours très autoritaire qui considère que monsieur Piñera en gros trahi la droite en acceptant en concédant un processus constituant à la gauche il se bat beaucoup contre les questions sociétales le mariage pour tous les droits des minorités qui considère avoir pris le pouvoir au chili d'ores et déjà il est sur un discours très dur là dessus très ultra libéral sur le plan économique et très autoritaire sur le plan politique c'est la filiation bolsonaro ou monsieur Javier Mileï dont j'ai parlé précédemment etc on voit surgir ça en amérique latine ce sera peut-être l'un ou l'autre qui présideront au destinée du Chili peut-être un autre scénario car tout est ouvert dans un contexte où cette élection va avoir une forte abstention au Chili donc tout ce qui pourra se jouer à quelques points près pourra changer le scénario en tout cas on voit les acteurs traditionnels de la vie politique chilienne le centre gauche centre droit reculer au profit de ces candidats qui viennent un peu de la périphérie ou en dehors du champ politique traditionnel et qui risquent demain de prendre le pouvoir dans un pays qui par ailleurs travaille à une nouvelle constitution qui sera soumise au printemps ou à l'été 2022 de nouveau à la population chilienne et là aussi pour faire le lien potentiel avec les situations dont on a parlé rapidement au Pérou ou en Argentine rien n'indique à l'heure où on aura eu cette vidéo qu'une solide majorité au congrès chilien accompagnera et bien cette nouvelle présidence chilienne qui va démarrer l'année prochaine début 2022 car si le 21 novembre aucun des candidats n'atteignait 50% des voix il y aurait un deuxième tour l'élection le 19 décembre et les sondages en tout cas prévoient un match possible entre Gabriel Boric dont j'ai parlé et José Antonio Kast ou peut-être madame Yasmina Provost qui représente elle plutôt le centre droit et monsieur Kast mais enfin tout ça ce sont des simulations de sondagères dont il faut prendre les plus grandes précautions mais en tout cas on voit bien que quelque chose se passe en Amérique latine de ce point de vue là qui ne joue pas pour la stabilité des systèmes politiques au contraire on voit des présidences affaiblies des présidences qui n'ont pas de majorité dans les congrès souvent et des combinaisons assez disons inhabituelles du point de vue des équilibres des rapports de force politique dans des pays qui sont pas très fidèles où les électorats sont pas fidèles aujourd'hui pour des partis qui destituent plutôt qu'ils instituent des candidats qui réagissent en rejetant les sortants plutôt qu'en ayant des vraies adhésions à aujourd'hui des projets politiques ou des programmes politiques tout ça dans une région qui et c'est la conclusion va connaître trois élections très importantes enfin deux si on compte pas la chilienne dont on vient de parler deux élections importantes en 2022 même assez cardinales puisqu'il y aura l'élection colombienne et là aussi le centre gauche Gustavo Petro pourrait être la surprise de cette élection elle pourrait peut-être gagner et évidemment à la fin d'année 2022 l'élection que tout le monde attend l'élection au Brésil avec le retour du candidat Lula qui était d'ailleurs à Paris le 15 novembre 2021 pour une série de rencontres politiques et bien Lula qui aujourd'hui serait élu si les sondages disent vrai au Brésil et une élection aussi au Costa Rica qui sera la troisième de 2022 et s'il y a un virage au centre gauche ou à gauche et bien de nouveau le panorama qu'on a travaillé aujourd'hui sera de nouveau changé dans un sens qui va plutôt dans celui des gens comme López Obrador ou M. Fernandez en Argentine donc on voit l'Amérique latine va nous donner beaucoup de surprises dans les semaines et les mois qui viennent sur le plan politique tout ça peut-être pourra jouer vers un retour progressif d'une vie régionale plus intense plus dynamique et plus commune entre les pays qui constituent cette zone dans le monde à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501